Le prince Harry serait très heureux de la décision de lui et de sa femme Meghan de se retirer de ses fonctions royales il y a deux ans, a déclaré un rédacteur en chef royal. Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont quitté leur rôle de membre supérieur de la famille royale pour poursuivre une vie financièrement indépendante aux Etats-Unis, où ils vivent avec leurs deux enfants Archie et Lily Bay. Après leur départ, le couple a signé un certain nombre de contrats lucratifs avec les géants du streaming Spotify et Netflix, et a également continué à poursuivre son travail philanthropique via sa fondation Archiewell. Et la rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid de Sourde, affirme que Harry en particulier est très heureux de leur vie deux ans après le mégoï. Madame Sourde a déclaré au Mirror, j'entends dire que, malgré tout, Harry est très heureux de son sort. Il a réussi à rompre avec la vie royale toxique, ce que sa mère a toujours voulu faire mais n'a jamais pu le faire. . Camilla pourrait être reine lorsque Charles montra sur le trône . Camilla, duchesse de Cornouaille, pourrait décrocher un honneur plus élevé qu'on ne le pensait auparavant lorsque son mari, le prince Charles, montra sur le trône, selon un biographe royal. . Camilla a reçu un honneur spécial de la reine au début de l'année, qui a été largement considéré comme un cadeau sincère et un geste d'appréciation de la part du monarque. . Le 1er janvier, Camilla a été nommée dame royale de l'ordre très noble de la jartière. Placer Camilla dans ce petit cercle de la jartière royale est un geste unificateur qui montre qu'il n'y a aucun doute sur le futur rôle de Camilla, selon le biographe royal Hugo Vickers. . Écrivant dans le mail on s'enudait, M. Vickers, dont la liste des biographies comprend la reine-mère, a ajouté qu'Amilla est au cœur de l'avenir de la monarchie britannique. . Meghan Markle réclame la couronne de mariage royal.La bague de fiançailles de la duchesse de Sussex est la bague royale la plus recherchée sur Google, avec 20 000 recherches par mois. . La duchesse de Sussex a dominé le décompte des bagues de fiançailles royales les plus recherchées, battant les résultats de recherche pour Grace Kelly, la reine Elisabeth, la princesse Margaret et Kate, duchesse de Cambridge. Les requêtes de recherche pour la bague de Meghan Markle sont le double des recherches mensuelles de la deuxième bague la plus googlée, celle de Kate. . Sophie Wessex, le prince Edward et Lady Louise ont été aperçus près de Sandringham pour un service religieux dimanche, selon les rapports. . Selon certaines informations, la famille s'est aventurée à Norfolk pour un service religieux sur le domaine de Queen's Sandringham. . Des photos prises près de l'église montrent le comte de Wessex conduisant une Land Rover Discovery accompagnée d'un assistant sur le siège passager. . Sophie et Louise peuvent être vues assises l'une à côté de l'autre sur les sièges arrière du véhicule. . . . .